Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Non, Nafi, tu fais rire des... Tu parles des crânes à venir. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 Votre sejaûté L''A A la prison ! Vous là, si on me demande, je suis à la mosquée. Tourël! Oui? J'ai besoin d'argent pour aller à la PM. Et alors? C'est pour faire le consoir puis la consultation. Où veux-tu que je trouve l'argent pour te donner? C'est parce que tu as vu l'argent avec moi et que tu me suis. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, c'est malheureux. Qu'est-ce que tu me veux? Demande à ta sage-femme de te donner de l'argent. Demande-lui pourquoi tu maigris comme ça. C'est une sage-femme qui m'a enceintée. Est-ce que c'est la première fois que je tombe enceinte? On ne sait pas où. Mais tu n'es pas comme ça toujours. Si tu n'as rien à dire, dis que le poisson vit dans l'eau. Moi je m'inquiète pour toi et c'est comme ça que tu me parles. C'est comme ça que tu me parles. Bon, voyons l'argent. Mais il ne faut jamais plus venir me demander de l'argent ici. Tu as bien c'est dit cela? Il ne faut plus venir me demander de l'argent d'air. Tiens, tiens. Tu es là? Tu es là? Oh, ça dépend. Ah bon? Oh, vous êtes là? Je parie que c'est Rachel. Oui, mon amie Rachel. Rachel, je te présente Hervé, celui dont je te parlais très souvent. Oui, je m'en souvi. Bonjour Hervé. Bonjour. Bon, ce monsieur là, c'est mon meilleur ami à moi. Yacinthe. Enchanté Yacinthe. Nafi Satou, Yacinthe, Rachel. Bon, les filles, vous permettez qu'on prenne un pot au réfectoire? Ok, on vous suit. C'est ce que je t'ai dit. Je ne suis pas n'importe qui dans cette cour. T'as compris? Mon mari a dit quoi? Moi aussi, j'ai un rendezvous. Toi, tu as quoi la fait ma chérie? Traînée dans la cour? Tu as quoi la fait toi? Mon mari, mon mari. Oh, t'as pas ça, autre chose. Depêche-toi. Où tu vas? Je vais te frapper. Attends, je vais aller me laver moi. Oh, 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 oh. T'es là, t'es fatiguée. Ça me dit quoi? Mais qu'est-ce que ça? Ça me dit quoi? Mais me suis fatiguée. Mais qu'est-ce que ça? Laissez-moi! Elle me connaît! C'est quoi Mme Gadey? Je te fais dans cette cour! C'est ça! Tu dis que tu ne m'aies pas répondu à ça! Tu es devant moi! Qu'est-ce que j'ai fait à cette dame? Je ne comprends pas! Je ne sais pas! Elles sont jalouse de moi dans cette cour! Je ne sais pas pourquoi! C'est ça les cours communes? Excusez-moi, je ne suis pas comme ça d'habitude! Mais vraiment, je ne sais pas! Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent! C'est le moyen! Il n'y a pas de moyen! Quel moyen? Nous faisons le même boulot! Il est technicien de surface! Et moi j'habite un appartement de 10 pièces! Quoi? Mais bien sûr! Ce n'est pas vrai! Qu'est-ce que j'ai fait à Akowé? Je ne comprends pas! Je ne comprends pas! Là, tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec deux hommes d'affaires! Et jusque-là, il n'est pas incompré! Deux hommes d'affaires? Oui, et à 18h, le ministre des Finances nous le sois! Le ministre des Finances? Bien sûr madame! C'est lui que tu comptes l'argent du pays là! Il n'y a rien tout le meilleur du pays! Juste une minute! Toi, s'il dépêche-toi! J'ai le fini là! Akowé! Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu me fais ça? Ton Akowé a l'argent et puis me laisse en cette coup pourrie là! Je ne comprends pas! Ne vous en faites pas madame! Dans la semaine aujourd'hui, nous sommes mardi non? Oui, mardi! Le jeudi, le président de la République nous reçoit! Hein? Voilà! Le président de la République? Oui! Comme ça, je ferai le signal pour qu'il vous prévienne! Monsieur Guédé! Oui! Ce n'est pas vrai! Le président de la République... Je dis bien le président! Va me recevoir, moi! Oui! Vous y avec nous! Hé! Prévenez-moi! Pour que je puisse me coiffer, m'habiller! Regarde! On s'en va là! On s'en va là! Dépêche-toi! D'accord! Bon! Ce soir, venez! Je vous fais à manger! Vous allez manger! Et puis... Merci bien mon amour! J'adore la goutti! La goutti! Donc, je vous fais la goutti non? D'accord! Le président de la République! Va me recevoir! Mais c'est ce que je... Oh Seigneur! Quand je l'ai dit que je ne suis pas n'importe qui, elle ne me croit pas! Le président de la République! Mais je ne sais pas quoi finir vous riez! Bon, le blin est là, le perroquet est là, le gars est là! Du perroquet parle! Le perroquet parle pas! D'habitude, habituellement il est bavard! En fait, tout le perroquet parle pas! Bon, le blin est débité, il s'en va! Il dit bon, je m'en vais les vacances prochaines si vous avez un perroquet qui parle pour de vrai, vous me faites signe! Et l'avion qui décolle, le perroquet qui regarde son patron? Les patrons t'es fâchés! Ah! Mandeur, toi tu étais là-bas! Oh Yacinthe, arrête de dévouer des yeux Rachel comme ça! Pendant qu'on y déclare lui ton amour! Je le fais longtemps au procteur! Rachel mérite qu'on lui parle dans des endroits romantiques! À propos d'endroits romantiques, les filles, on vous invite ce soir à dîner! Moi c'est oui, si Rachel accepte c'est bon! Mais bien sûr que j'accepte! Ok! Ok! C'est super pour moi! J'avais un peu peur que Rachel refuse l'invitation! Bon, c'est pas qu'on vous chasse! Mais le devoir nous appelle, on va vous accompagner! Mais c'est tout quand même! Non seulement vous ne donnez que des chips, c'est en plus que vous nous chassez! Non, c'est pas simple! On vous laisse le temps de vendre encore plus belle! Parce qu'on sait que les enfants sont très méticuleuses là-dessus! Allez! On y va! Je vais à la répétition, je veux qu'on domme ensemble ce soir bébé! Bébé, je t'aime! Tu sais, actuellement je n'ai pas les moyens bébé! Bébé, tu sais que tu es mon bébé! Vers les 18h17h30, bébé, bébé ça! Aziz! C'est fou! C'est fou! Tu fais quoi là? Papa! Tu fais quoi là? Papa! Ça suffit! Toi! Où tu regardes? Oui papa! Aziz! Tu fais quoi ici? Papa, il n'y a pas tant la répétition papa! Ah! Tu vas à la répétition? Oui papa! C'est la musique que tu as décidé de faire? Oui papa! C'est la musique que tu as décidé de faire? Oui papa! C'est la musique que tu fais comme ça là? Non papa, il n'y a pas tant la répétition! Aziz! Je t'ai mis à l'école pour zéro! Toi tu ne sais pas chanter! Tu croises comme un crapaud! Dans notre famille personne ne sait chanter! Et toi tu as décidé d'être musicien! Ah papa! C'est le travail qui paye à force du travail pour devenir un grand chanteur un jour papa! Tu vas devenir un grand chanteur! Moi j'ai choisi de faire quoi? Je suis planton non? Oui papa! Tu me reproches quelque chose? Non papa! Avant d'être planton, personne n'est empêché papa! C'est ton choix! Mon choix c'est la musique papa! Ah c'est ton choix? Oui papa! Définitif! Oui papa! Bien! Tu as 24 ans et tu ne travailles pas! Et 24 ans c'est demi-retraité! Moi je me vais à la mosquée! Dans mon retour, tu prends tes bagages, tu quittes la maison, tu vas prendre ta maison à toi! Ah papa! Non 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 ça va! Ah papa c'est ton choix! Vas-y! Quand je ne dis pas, il faut m'écouter! Tu vas prendre ta maison à toi! Tu payes ta maison! Tu vas faire musique pour payer ta maison! Je suis fatigué! T'as compris? Oui papa! Je m'en vais! Mais dès mon retour, je ne vais plus te retrouver à la maison! Je m'en vais! Hé le vieux! Moi je fais la musique! Oh de m'encourager, je vais me décourager! Mais un jour devant les chaînes internationales En train de chanter dans la presse écrite Quand il va me voir à la télévision, il va dire Hé voilà mon fils Aziz! Et tout ce que Dieu fait bon, Inchallah! Je m'en vais à la répétition! J'ai vraiment aimé! Oui c'était bon! C'était bien! C'était bien! Mais je ne te dis pas ma copine! Tu as vu Yacinthe? Il est vraiment mignon! Et il m'a tapé dans l'oeil tout de suite! Tu exagères, tu sors déjà avec l'autre! Tu vas encore sortir avec Yacinthe, ça va te faire deux mecs! C'est pas possible ça! Laisse Claude, laisse cette histoire de Claude! C'est mon petit d'ambiance! Quand j'ai besoin de m'amuser un peu, je lui fais appel, c'est tout! Mais je sens qu'avec Yacinthe, ça sera la grande classe! Non! Mais tu ne vas pas me dire que tu es amoureuse de Yacinthe aussi? Il me plait vraiment! Et je sais que je lui plait aussi! Je te parie que ce soit, il me fera une déclaration d'amour! Et tu vas lui dire oui, je suppose tout de suite là! Non, pas tout de suite! Je vais faire durer un peu le suspense et après ce sera juste! Tu as une force quoi! Une espèce de coquine! Doucement Yacinthe! Toi doucement! Laisse pas ton camarade hein! Chier! Vous êtes mon copère! Prenez-moi maintenant m'appeler pour manger! Regardez! Le p'tit! Ne pas te rassurer! Chier! Je te rassure! Le p'tit vient! Le p'tit vient! Attends et tout! J'ai dit que tu fais là! Papa! Je mange! J'ai dit que tu fais là! Papa! Attends Yacinthe! N'est ce pas que tu a fait du bilan! Il te pien nous est whine! C'est grave là, c'est grave hein? C'est quoi? Faut manger tranquillement. C'est bien, tu as vu que je m'ouvre encore. C'est bon. Il y a quelque chose à faire là. Bonjour, bonjour. Allez! Donne-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Ma chérie, tu es sûre que ton gars va venir? Il a dit qu'il devait venir nous prendre de mon école. Je ne sais même pas ce qu'il se passe. Je suis fatiguée. Tu l'as appelé et il a dit qu'on n'a qu'à l'attendre. Est-ce que tu sais qu'il viendra? Il va venir, on attend un peu encore. Il faut que je rentre avant 14h. Il faut que tu me fasses gronder. On attend 5 minutes, on te passe. Allez, j'espère. Tu peux me passer après ton livre? Bonjour. 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 Moi, c'est Jean-Jacques. Moi, c'est Kaiser. Moi, c'est Valérie. C'est Cynthia. Ah! Cynthia. Joli prénom. Merci. On peut prendre un peu de votre temps pour discuter d'un sujet très sérieux? Oui, comme d'habitude, c'est pour la drague. Non, non, non. Franchement. Un sujet très, très, très sérieux. Vraiment sérieux. Allez-y. Ça va pour moi? Euh... Tu ne te souviens pas de lui? Oui, c'est moi. Il draguait Nafi. Ah, tiens! On ne l'a pas dit drague Nafi. Si, si, si. C'est vrai, c'est vrai. On t'a aperçu devant notre école la dernière fois. Nafi. Nafi. C'est qui ça? Nafi. Tu connais le vieux Touré. Il vient toujours arrêter ses problèmes. Il doit être en ville là-bas pour faire les derniers papiers. Tu sais, c'est la retraite qui commence comme ça. Donc euh... C'est ça la loi de la vie. Personne ne vous retient au service ici. Vous avez dû faire des économies et penser à la retraite plus tôt. Oui ma fille. Là, tu as raison. Hey ma fille. Tu aussi. Pense à ça. Il ne faut pas faire comme nous. Je suis une femme. Oui. Lorsqu'on part de l'eau, on voit sa queue. Voilà qui s'emmène là-bas. Bonjour Touré. Qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi? Tu as encore des problèmes. De toutes les manières, le patron ne vient pas aujourd'hui donc tu peux partir à la maison. Qui a demandé après le patron? Moi Touré, j'ai demandé après le patron. Calme-toi. Il y a quoi? Ca suffit hein? Je suis... Alors Touré. Enfin... Maman, j'ai oublié un colis dans la voiture du patron. Tu ne l'as pas retrouvé. Quel colis? Quel colis? C'est bon ou non. J'ai oublié un colis dans la voiture du patron et c'est quand même toi le chauffeur. Bien entendu mais je n'ai pas vu de colis. Je n'ai pas vu de colis. Comment ça? Non. C'est malade. Peut-être que je ne veux pas discuter. Bon moi je m'en vais. Tout ça pour ne pas travailler. Doubate. Oui. Touré là, on dirait qu'il a des problèmes. Mais est-ce que c'est nouveau chez Touré? Touré a toujours des problèmes? J'ai des armes avant. Je vais te demander. Approchez mesdames. Approchez. J'ai toutes les qualités de riz ici. Long grain. Riz parfumé. Denikachia. Approchez mesdames. Approchez. Approchez. Super Riz. Malo Oussou. Tout est présent ici. Approchez. C'est ici que tu as caché? Eh la voisine. C'est lui quoi ça va? Oui ça va. Donne-moi un kilo de riz cassé là. Eh la voisine. Ça va un peu ici? Oui ça va un peu. Il y a longtemps. On ne se voit pas deux jours là. Je suis ici là. Ça marche un peu. Un peu haut ma copine. Merci. Pardon, fais vite. Je suis un peu pressée. Je vais y mettre un cadeau. Toi ton affaire même. Tiens. Tiens. Bon? Ah c'est ça? Ah c'est ça? J'ai dit oh. On dit Léa t'as mal frappé au quartier d'être. Hein? Léa t'as mal frappé même. Quand tu me regardes à Léa, mets-moi un. Je suis son enfant et viens me frapper. Elle a mis ta tête dans l'eau. Réa vous là. Je vous vois venir. Mais vous ne pouvez rien faire contre moi. Mais on dit elle a mis ta tête dans l'eau. Réa d'ailleurs même si on t'enrit. On me suis venu ici. C'est pour ça que tu me racontes des connois. Toi mon argent je vais aller acheter choconné là-bas. Tiens. Regardez. Quand c'est au marché là, tu n'as pas tout. Il ne faut pas être prête 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 prête. Tu t'entends Léa t'attrape au quartier. Elle te pile on dirait foutu. Il ne faut pas payer mon riz. C'est toi seul qui paye le riz. Approchez mesdames. Super riz ici hein. Entouré. Entouré y'a quoi? Tu veux pas? Attends. Mais y'a quoi pour moi? Tu as quel problème même? Explique-moi. Si moi je peux t'aider, je vais le faire. Fils de PDG en train de courir derrière une moins que rien? Ah mais écoutez là vous nous offensez véritablement là. Véritablement. Bah écoute allons, nous nous offensez. Excusez-nous s'il vous plait on est désolés. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais respectons-nous quand même. Nous sommes des grands gassons là. Désolé, désolé. Excusez-nous. C'est pas bien comme ça hein? Mais attends. Ton ami ne parle pas ou quoi? Qui moi? T'as l'air muet. Comme une carpe. Pas du tout, pas du tout ma belle. Tu sais je prends mon temps, je contemple d'abord. Et ensuite j'agis. Donc ton coeur balance pour qui alors? Pour toi mon bébé ça ne se voit pas. Demain soir mon ami et moi souhaiterions vous inviter dans un restaurant chic. Où ça? Chez Limar. Chez Limar. Chez Limar. Ça vous étonne? Là-bas c'est les bois, c'est les blancs qui font là. Ecoutez, je ne fréquente pas les petits lieux moi. Mais vous pouvez vous renseigner. Je suis le meilleur payeur de ce restaurant. Ah d'accord. Le meilleur. Ah d'accord. Demain dans la soirée ça peut aller? Si, si. D'accord. C'est bon ça marche? Sans faute. Sans faute. Dans la soirée hein? Oui. Sans faute. Allez, au revoir. A tout à l'heure. Fais pas que sur vous hein. Je vais en profiter de voir mon oncle qui est le PDG de cette société là. Est-ce qu'il est là même? Allons voir, allons voir. Oui il doit être là, il doit être là. Et on a eu le gros lauder. C'était fils de sa papa. Mais je dis, ces filles là, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Les filles là non. On va leur mettre plein la vue ces filles bizarres. Mais attends. Ton gars là. S'il ne vient pas, on va commencer à se chercher. Bon écoute allons-y. C'est pas la peine. En tous les cas, on a un rendez-vous là demain. C'est calé tout. Bon. Taxi! Tu sais Bonwanou? Oui. Ma fille Nafisatou. Quand elle sort du lycée, elle dort chez des gens que je ne connais même pas. Oui. Bintou, avec la complicité de sa mère, elle dort dehors. Tu sais, elles arrivent hein. Mais ça peut s'arranger non? Oui, ça peut s'arranger. Tu sais, là c'est pas fini. Hein? Ma femme Crotoum que tu connais très bien. Oui? Avec sa grossesse. Elle maigrie de jour en jour. Pourtant elle est mal bien. Ah oui? C'est tout ça qui me tracasse. Mais à ce moment là, fais comme moi. Comment tu fais? Pour moi là non? Je sors. Je vais me cacher quelque part. Mais je prends beaucoup. Saffroulaille! Saffroulaille! Poids! Mon ami, tu sais que je suis musulman. Je m'appelle Touré. Et c'est de tes conseils que tu me donnes. Ça va, ça va. Il te voit venir. Ça va! Touré! Neuf! Touré! Tu sais Guédé? Oui. Tu as vu, on a raté ce marché là les travaux. Ils ont commencé? Oui. Tu sais, ce que je voulais te dire en fond, j'ai un ami de très longue date qui est nommé DGA d'une société de la place. Mais tu es là, tu dors. Tu t'as dit que je dors. Mais tu dors? Non mais je ne sais pas pourquoi toi tu es bête comme ça, mais qui t'a dit que je dors? Tu sais que nous sommes fauchés. Mais si je t'en parle là, c'est que j'ai une idée. Mais appelle-le. Il y a une cabine là. Non, 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 non. J'ai encore des unités. Donc c'est toi qui es bête. Tu as des unités et puis tu ne vais pas l'appeler. Appelle-le! Non, attends, je vais l'appeler. Euh, mon ami. Oui. Allo? Allo? C'est la fin? C'est Akoe. Oui, non grand frère. Ça va grand frère? Oui. Ça fait longtemps depuis le quartier. Oui, oui grand frère. Non, tu sais? Après, je suis allé à Londres et puis je vais faire un tour à l'Angleterre. Bon, maintenant, je suis rentré. Voilà. Bon, grand frère. Voilà. Non, j'appelle là pour un rendez-vous parce qu'on veut te rencontrer. Oui, oui. Aujourd'hui même, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème grand frère. Non, tu disais, j'ai toujours les bonnes habitudes. Ouais, donc on se retrouve aujourd'hui au restaurant Eclat Plus, hein. Oui, vers la rue 39, 49. 48 barrés, là. OK. Non, il n'y a pas de problème grand frère. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, il n'y a pas de problème. D'accord. Bien, à tout à l'heure grand frère. Tiens. Je dis, il y a les uns, il y a les autres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501